bonsoir à tous aujourd'hui l'heure est grave je suis à un match de passé mythique donc là on va y aller et comme grand conseiller le grand néburix bonsoir néburix comment vas-tu bonsoir très bien allez bon est-ce qu'on a braise ah oui on est très chaud allez avec le mardou en historique pour passer mythique qu'est-ce qu'on a de beau on aura c'est pas mauvais compte du brûl non ça manque un peu de gestion celui qui va jouer en premier tu vas piocher s'il fait pas une sortie champagne c'est bien à garder va rester sur ce qu'on a dit on va le voir donc la jouer donc c'est bien du verre comme on s'en doutait avec choisissez non il cherche du land je pense qu'il a un souci de manabas un souci de manal il en a eu du land et chopper une hélice d'éclairs c'est bien c'est de la gestion donc on va mettre ça engagé pour l'instant j'ai rien à jouer on va laisser adversaire jouer calmement vers ça qui s'appelle sur au boro on sent la tension dans cette game posé un rouge donc c'est bien un gruel aller à poser une bébête au pied on regarde ses champagnes ça clair on a sur dix ans piocher voilé c'est comme ça on magique tout est une question de patience on voit ce que l'adversaire va jouer l'émissaire de brûlard tout ça va passer c'est là alors que va-t-il jouer avec la joue de mana plus oh la la le brise sort de grûle ça résout 1 à parfait je pense que je pense que je vais rien cramer ouais moi je ferai même si ce que j'allais te dire je cramerai rien pouvoir faire un petit clairon là ouais au prochain tour tant pis on prend 6 ouais ça me paraît pas dégueu on va prendre cette part non le temps il va booster je pense qu'il doit bousser normalement c'est pas grave non c'est pas parce que derrière la plus de cartes en main dont une carte la fin c'est c'est un spell on est un rituel qui va chercher et vu ce qu'il a joué je pense qu'il a des soucis de mana et comme on dit pas devant là pas de chocolat souhaite le bonjour bonjour à l'élan de sa tombe en plus c'est même très bien parce que le cas va lui dire bonjour aussi te donne la possibilité d'avoir la chandrin pour gérer la grosse bête de grûle éventuellement et ça va chercher l'on ne sera pas là à limon ça nous gêne non mais ça peut grossir oui parce que limon va le cramer de suite alors moi je serai david moi j'ai envie de le crâner parce qu'il peut booster une fois avec quoi avec quoi tu avec alice d'éclair même à moi tu vois je ferai et chandra et je et je la crame sur le limon il peut avoir des bêtes celles atteint bon on va tester pas grave sera pas létal mais derrière tu auras plus si si tu tues pas la chandrin qu'une bête célèbre tu auras beaucoup de mana pour faire plein de choses magique il va manger quelque chose ça tombe bien je ne joue pas avec le cimetière à parcours croque ça elle n'est pas c'est ça donc là peut-être je te prends une sauce c'est pas sûr voilà la gérante et c'est pas grave c'est pas l'âge d'avis dernière que tu refasses la même chose je passe encore chandrin parce qu'on va l'ont dit qu'on n'a pas l'aider tu prendras pas les dégâts sur toi quoique c'est puisque ça fait et ça sera suivant ça sera passionnant non non maintenant comme ça chandra qu'il a fait c'est aussi son capacité donc là voilà ça va pas la suite il va peut-être l'achever non on n'a même pas c'est alors un temps à bala là on a un bon plaît regarde non on va ajouter de la mana moi je du mana et moi je suis un val qui exil derrière la bête comme ça il ya deux plaines si c'est c'est champagne et bien allons-y là c'est gourmand comme dirait mercote ouais mercote elle aime bien la gourmandise un là c'est ce tour là qui est très important à la partie aïe 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 il pourra pas tout tuer non faut choisir un ah j'ai cru je suis dit je suis un ils vont sur toi ouais tu es chandra c'était sûr bon voilà on va déjà un petit plus deux comme ça on regarde un peu ce qu'on lola c'est pas propre ça allez on va même surmener bim et 4 ça aussi c'est gourmand c'est pas fini non c'est loin d'être fini à des bêtes avec la célérité bon je vais devoir regagner un peu de pv je pense que là ça m'inquiète un peu ok ça regarde on va lui exilé on n'a pas besoin c'est gratuit derrière je peux taper non je peux pas encore taper mais je peux faire deux hélices d'éclairs en réponse même faire discarde et une hélice d'éclair moi je pense moi je serai d'avis non j'aurais plutôt exilé l'écart du dessus et puis l'hélice d'éclair dans la bête directement mais j'ai attention parce que là je vais la target elle va me réfléchir de je gagne que un pv oui c'est ça que je préfère être prudent soit donc prudent dans la vie voilà j'aurais une croque ça j'allais dire parce que là il est une carte en main depuis tout à l'heure c'est parce que c'est je n'aime pas ça moi non plus je suis pas fan à la regarde le type reste de folie alors maintenant on peut même d'ailleurs une fois tendre et que l'autisme non 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 c'est une bête avec la scellette c'est très mal on va attendre soyons prudents et si enfin de tour et jouent rien on claque quand même le cas qui n'est l'hélice alors on espère de respirer un peu je pense que là là l'hélice sur le lèvres de la noire ou sur la oui oui parce que sur une vision là on a envie de respirer un peu on sent mieux déjà 8 voilà le petit plus un de plus de plus de plus de plus de bon voilà oh là là et voilà et voilà la victoire la récompense arrive attention et nous sommes j'ai merci est ce qu'il ya un petit son merci claque là allez là il faut que je mette quelque chose qui déchire quand même je suis mythique je suis mythique je suis mythique les gars oh ouais bébé avec un petit deck mardou midrange qui n'était pas mauvais du tout a eu pas mal de déboires de difficultés on va le remontrer un peu pour le commenter donc on a à trois inquisitions de kozilek trois saisies dépensées de valky alors j'ai rajouté des signatures de sang pour pouvoir piocher parce que j'ai remarqué qu'il manquait de pioche c'était très important du versé disparaissant qui permet de gérer énormément de cartes monochrome les exilés et avoir la paix être tranquille de crocs a quatre hélices d'éclair et géant crape d'os j'en jouais quatre je passe à trois pour pouvoir rentrer justement une signature de sang la carrière c'est toujours très fort la gestion du cimetière deux deux affres deux cléron assourdisant j'en avais trois j'en joue deux maintenant et colère des dieux 2 de chandra et glory bringer l'annonciateur de gloire il n'annonce que la victoire ce dragon il est incroyable et une liliana qui permet de gérer des bêtes en sacrifice des gros steaks qu'on veut pas garder sur la table et qui met des tokens qui fait piocher enfin c'est lily quoi il n'aime pas liliana tout le monde l'aime voilà et après l'élan c'est du classique ma petite touche personnelle c'est quand même de rajouter le terrain des charognards qui m'a permis de gagner quand même contre pas mal de deck qui jouait avec le cimetière notamment l'isset phoenix qui est très très hard donc dès que le land est posé sur table va le mec mais c'est phoenix au cimetière et il sait très bien que s'il va vouloir les réanimer il va avoir une réponse derrière donc c'est plutôt pas mal avec kaya en plus qui gère le cimetière c'est vraiment pas mauvais voilà donc ça c'est en bo1 c'était vraiment pas mal et un petit land noir aussi qui fait de du card advantage un petit land noir le petit château ah oui le château ça c'est important à la pioche la pioche surtout là qu'on n'a pas de bleu on n'a pas de base de bleu dans ce jeu c'est un mardou effectivement faut piocher c'est pas ça faire et puis on on n'a pas trop peur de se piquer en pv parce que bah on l'a des cartes avec le lifelink l'hélice d'éclair et une superbe carte est aussi le clairon assourdissant quand on a des bêtes de poser on donne le lifelink à ces bêtes notamment au glorybringer qui est une 4x4 et on respire et qu'est ce que ça fait du bien enfin voilà c'est toi aussi tu as envie de devenir mythique et de progresser dans magic the gathering arena vient jouer avec nous et rejoins le discord communautaire qui est ici la liberty family si tu as aimé cette vidéo abonne toi mon youtube et mets un pouce bleu à cette vidéo et pour suivre toute mon actualité rejoins mon twitter c'est toujours lomax 222 et un grand merci à mon ami néburix merci à vous quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures que la force avec vous